Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire un petit focus sur des superstitions, plusieurs superstitions, et puis nous allons bien sûr étudier vos douze énergies pour la semaine. Qui arrive ? Vous êtes bien dans l'hétéroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. Je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle émission, comme chaque semaine. Et une émission, bien sûr, nous allons faire comme d'habitude, aller chercher vos douze énergies pour la semaine qui arrive, bien sûr, signe par signe. Signe, j'utilise pour se faire les tarots, des oracles, et puis je vous donne les énergies que je trouve après mes tirages chaque semaine. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il est nécessaire de prendre du recul et de ne pas vous accrocher absolument aux informations que je vais vous donner. Prenez-les en compte et puis laissez-les un petit peu se disperser dans les airs, et puis vous verrez à la fin de la semaine si vous avez eu, du coup, ou si j'étais dans le mille ou pas. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire afin de compléter et croiser les informations. Alors les amis, pour commencer l'émission, nous allons parler de superstitions, n'est-ce pas ? Et tout simplement, je me suis procuré, pardon, si je parle dans le micro, c'est quand même mieux. Voilà, j'ai un petit livre, vous savez, moi je suis très bouquin. Donc ici, je vais vous donner des petites superstitions qui sont à peu près les plus répandues. Allez, on commence avec l'allumette. Utiliser trois fois la même allumette porte malheur. L'an 9, en observant attentivement le ciel les douze premiers jours du mois de janvier, comme nous venons de passer, eh bien, on aura une idée exacte des conditions météorologiques du mois de l'année. Alors ça, c'est extrêmement répandu. On regarde les douze premiers jours et ça correspond à chaque mois de l'année. Alors bien sûr, l'arc-en-ciel, on nous dit de faire un vœu à chaque fois que vous en voyez un, bien évidemment, il sera réalisé. L'araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. L'argent, si vous trouvez une pièce de monnaie, conservez-la, elle porte chance. Et si elle a été frappée d'une année bisextile, alors là, c'est le jackpot. C'est le pompon, gardez-la bien, bien, bien de côté. Ensuite, j'en ai beaucoup. Alors pour une bague qui est ornée d'une pierre correspondant à votre signe zodiacal, cela porte chance. Si vous perdez votre alliance, achetez-en une autre immédiatement pour éviter que le malheur ne s'abatte sur votre couple. Et puis le nouvel anneau devra être enfilé à votre annulaire, comme lors de la cérémonie de mariage, par votre conjoint. Le balai, si vous touchez avec un balai les pieds d'une femme célibataire, elle ne se mariera pas. Donc il faut éviter de balayer le sol avant l'aube et après le crépuscule. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de ça, pas balayer le soir. Si vous trouvez un bouton, cela signifie que vous allez nouer une nouvelle amitié. Un chapeau, ne jamais poser un chapeau sur un lit, cela porte malheur. Ça, c'est une ancienne coutume. Également, si vous voulez éviter la calvitie, coupez vos cheveux à la nouvelle lune. Un cheveu sur l'épaule annonce l'arrivée d'une lettre également, les amis. Le hurlement des chiens souvent est présage de mort. Quand ils hurlent à la mort, on dit. Les ciseaux, s'ils tombent à terre avant de les ramasser, posez un pied dessus afin de conjurer le mauvais présage. Si en tombant, une des pointes s'enfonce dans le sol, c'est le signe de mort. Par contre, l'épandre au mur porte bonheur. D'ailleurs, je crois que cela fonctionne aussi pour les couteaux. Quand on fait tomber un couteau par terre au sol, c'est signe de dispute. Et il est nécessaire de mettre son pied gauche sur le couteau. Bien sûr, ce sont des superstitions. Voilà, on est dans du léger. On ne prend pas tout au pied de la lettre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La chandelle, une goutte de cire qui coule le long de la chandelle, porte malheur. Alors ça, je ne suis pas vraiment d'accord. Coucou, le coucou. Si vous entendez le chant du coucou, attrapez un objet qui se trouve à vos pieds et tenez-le quelques instants contre vous. Cela vous portera chance. Et si vous voyez une épingle par terre, ramassez-la, la chance vous sourira toute la journée. On va terminer sur le haricot. Dans l'Antiquité, il symbolisait l'immortalité à cause de sa propriété de conserver longtemps sa force vitale et de retrouver sa fraîcheur en trempant dans l'eau. Les jeunes filles grecques et les matrones romaines portaient des colliers et des bracelets composés de breloques en forme de haricot. On pensait que ces bijoux apporteraient richesse et amour. Donc ça correspond justement aujourd'hui aux bracelets breloques qui portent bonheur. Allez, on termine avec le ou qui apporte bien-être et prospérité. Si on l'offre à Noël dans une boîte qui ne doit être ouverte qu'après le jour de l'an, on augmente ainsi son pouvoir bénéfique. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire au niveau des superstitions. J'en ai encore beaucoup d'autres. Donc si ça vous a plu, on fera un épisode 2, tout simplement. Voilà, alors on va aller faire le petit tour des 12 signes astrologiques pour la semaine qui arrive, les amis. Nous allons commencer comme d'habitude par les béliers. Et n'oubliez pas d'écouter à la fin de chaque prédiction, de chaque tendance plutôt, votre conseil, comme chaque semaine. Allez, c'est parti les amis, on commence et on démarre avec les... Béliers. Alors les béliers pour vous, c'est une excellente semaine les béliers. Alors vraiment une très très bonne semaine. Ici, vous vivez des moments de plénitude. Vous avez des projets que vous portiez, eh bien, qui sont une totale réussite. Des récompenses, des promotions, des reconnaissances publiques. Bref, super beau. Et puis si on vous propose également, tiens, une aide, eh bien, ne la refusez pas car, eh bien, ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Côté professionnel, ici, on vous parle de logique, d'organisation qui conforteront justement ici votre succès, qu'on vous a déjà annoncé. Et on vous dit de prendre la situation en main, de ne pas hésiter à accepter un rôle de leader. Voilà, vous êtes structuré, discipliné cette semaine les béliers. Et puis dans le domaine sentimental, on vous dit nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Le conseil pour vous, eh bien, c'est la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Taureau. Alors les taureaux, une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Certains problèmes pourront être résolus également, pardon, cette semaine les taureaux. Côté professionnel, on vous dit que vous êtes passionné, confiant, charismatique, un peu agité. Des événements qui nécessitent une action immédiate vont se produire et fiez-vous à votre instinct, restez déterminés. Vous pourriez vraiment avoir une véritable passion qui se met en route cette semaine au niveau professionnel. Côté sentimental, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et votre conseil, le voici. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Gémeaux Alors les gémeaux, dans le domaine général, on vous dit, défendez vos droits et confiance en vous et affirmez votre position. Vous êtes aidé, on vous donne la force de dire non quand il le faut. Aidé par vos engardiens, vos guides. Et le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Dans le domaine professionnel, alors vous êtes fidèles, dévoués, protecteurs, craintis. Vous planifiez soigneusement avant de passer à l'action mais lancez-vous. Faites attention aux détails, cependant attendez le moment idéal. Et on vous redit ici qu'un ange gardien et un guide veillent sur vous donc il n'y a pas de hasard les amis. Et puis dans le domaine sentimental, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment alors profites-en. Votre conseil, les gémeaux, et bien c'est Junon qui vous le donne et qui vous dit tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations et tu vis en harmonie avec toi-même. Si tu vis en harmonie avec toi-même, pardon. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. C'est ce qu'on vous dit, vraiment c'est une semaine où vous devez défendre vos valeurs les gémeaux, c'est très important pour être à votre juste place. Cancer. Alors les cancers, dans le domaine général, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller, une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance également. Dans le domaine professionnel, alors on vous dit de profiter des fruits de votre labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné est possible. Vous pourriez aussi vous acheter quelque chose de spécial. En tout cas, vous avez vraiment le bonheur et le succès pour les personnes qui travaillent à leur compte. Et puis d'autres savourent vraiment leur solitude au niveau du travail. Côté sentimental, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et puis le conseil pour vous ici, c'est le scorpion qui vous le donne. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Lion Alors les lions, il est temps de bien s'entourer. Il est temps justement d'évoluer sur le plan même spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui également. On vous dit qu'agir de manière conventionnelle pourrait être rassurant pour vous. Mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles également. Dans le domaine professionnel ici, vous êtes sensible, bon, sincère, parfois inexpérimenté, d'humeur changeante. Voilà, il y a des nouvelles expériences qui se mettent en route ici au niveau professionnel. Et surtout, ça vous tient vraiment et réellement à cœur. Il y a des nouvelles expériences qui vous tiennent vraiment beaucoup à cœur. Certains, alors selon le domaine dans lequel ils travaillent, ont des capacités extra-lucides relativement accrues. Et puis, dans le domaine sentimental, on vous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Votre conseil, c'est la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Vierge Alors, les vierges, dans le domaine général, eh bien, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école ou en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Dans le domaine professionnel, on voit que vous êtes en train de planifier quelque chose sur le long terme. Des résultats d'abondance par rapport à des choix qui sont passés également pourraient intervenir. Ici, cette semaine, vous êtes fiers devant un succès par rapport à des travaux également que vous avez mis en route et vous décidez de la suite en faisant preuve de patience. Côté sentimental, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et voici votre conseil donné par le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Balance ! Alors, les balances, cette semaine, un nouveau sujet, un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Mais voilà, des informations, vous pourrez vous pousser aussi peut-être à changer certains plans, les balances. Alors, également, lisez avec soin tous les documents. Si jamais vous avez affaire à des documents, des papiers administratifs cette semaine. Et puis, on voit que là, certains d'entre vous vont peut-être commencer à apprendre un nouveau domaine. Alors, professionnel ou pas, peut-être que c'est dans le domaine de la passion. Mais en tout cas, vous allez enrichir vos connaissances cette semaine. Professionnellement, eh bien, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision est possible pour vous. On vous dit de suivre votre propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. Certains d'entre vous pourraient prétendre également qu'il n'y a pas de problème. Et d'autres, encore plus forts, pourraient suranalyser des situations. Dans le domaine sentimental, eh bien, on vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Eh oui, je trouve que c'est une excellente idée. Oh, et puis votre conseil, eh bien, c'est l'amour, les balances. C'est beau ! La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Scorpion Alors, les scorpions vous demandent cette semaine dans le domaine général de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Alors, ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Dans le domaine professionnel, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Ça va vite, beaucoup de stress coté par de nombreuses opportunités positives. Cependant, vous pourriez vivre des événements inattendus ou des changements aussi rapides. En tout cas, vous avez la capacité cette semaine d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Puis, dans le domaine sentimental, on vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Votre conseil, c'est l'intuition de nouveau. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Écoutez votre intuition. Sagittaire Alors les sagittaires, c'est l'inverse de la semaine dernière qui était catastrophique. Cette semaine, eh bien, dans le domaine général, on vous fait les félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Donc, vous pourriez avoir de la reconnaissance publique ou de la reconnaissance tout court. En tout cas, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Alors, exprimez-vous librement, toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité, les sagittaires. Et puis, professionnellement, alors là, on vous demande aussi de vous fier à votre intuition et de prêter attention au signe du divin. Inquietude inutile, d'accord ? Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. Libérez-vous de vos peurs. Et puis, écoutez, des révélations qui pourraient vous permettre de comprendre beaucoup plus de choses pourraient arriver cette semaine, les sagittaires. Dans le domaine sentimental, on vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. C'est un bon conseil pour les sagittaires qui sont quand même un petit peu enthousiastes. On va dire ça comme ça. Je suis sagittaire, c'est pour ça que je me permets. Votre conseil ici, les sagittaires, eh bien, c'est la balance qui vous le donne. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se retrouve déjà autour de toi. Capricorne. Alors, les capricornes, eh bien, vous allez avoir une merveilleuse idée pour laquelle on va vous féliciter cette semaine. On vous dit qu'il est également important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Alors, peu importe quel projet dont il s'agit. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, pas de panique. Dans le domaine professionnel, eh bien, ici, vous travaillez trop ou alors vous travaillez trop dur. Vous avez besoin d'équilibrer les choses dans votre vie. Et puis, écoutez, laissez les autres un peu vous aider parce que vous avez du mal à passer la main. Vous pourriez avoir des problèmes de santé aussi dus au stress. Donc, on se calme et on se recentre ici. Côté sentimental, eh bien, on vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées la réalité parce que tu penses rêve, parce que tu penses rêve et imagine. Et puis, votre conseil, eh bien, c'est la lune croissante qui vous le donne. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Verseau Alors, les verseaux, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On remarquera que tout le monde est concerné par l'écoute de son intuition. Alors, nous avons une pleine lune qui était en cancer et c'est, à mon avis, la raison du pourquoi, du comment. Nous sommes très proches de notre émotionnel et de notre intuition. Donc, écoutez vraiment les petites voix antérieures quand elles vous passent un message. En général, il est très juste. Alors, on continue, les verseaux, pardon, professionnellement généreux. Vous avez le sens de la réalité. Vous êtes affable. Peut-être un peu trop matérialiste par contre. Donc, vous avez la capacité de tout rendre plus beau. Donc, c'est sympa. Mais attention, procéder de façon pragmatique, c'est pas forcément toujours la meilleure des façons de faire. D'accord ? Donc, soyez un peu plus raisonnable au niveau professionnel, en fait, les verseaux ici. Côté sentimental, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé avant de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et puis, le conseil, c'est la lune décroissante qui vous le donne, les verseaux. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Ça fait deux fois, trois fois qu'on vous dit d'abandonner quelque chose. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est fou ! On commence par... On finit par le début. Bravo, les verseaux. En tout cas, écoutez votre petite voix, les verseaux. C'est important. Poisson. Et puis, écoutez les poissons. Alors, les poissons, réfléchir et faire le point est important. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie. Et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez. Faites le point sur le passé et le présent. Enfin, de savoir ce qui... Ce pour quoi, en fait, vous êtes fait. Tout simplement. Professionnellement, eh bien, alors, vous avez la carte du rêveur. Pour des poissons, c'est quand même assez rigolo. Les poissons sont les rêveurs du Zodiac. Alors, un nouveau départ. Faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous, on vous dit, dans le domaine professionnel, les poissons. Sentimentalement, le passé est maintenant derrière toi. Libère des souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et puis, pour terminer ici, le petit conseil, c'est l'Everso qui vous le donne. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et bien, voilà, chers amis, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, l'émission arrive à son terme. Le taroscope de Mimix est désormais terminé. Alors, il était assez speed et court. Je m'excuse par avance. Je suis un peu pressée par le temps. Mais je voulais absolument faire votre taroscope. C'est très important pour moi. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, 11h30 et 15h30 sur Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive ou sur le www.radio-active.com ou encore sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Allez, gros bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine.